Comment composer un petit déjeuner équilibré ? Le petit déjeuner est le repas le plus important de toute la journée et ne doit surtout pas être manqué. La raison ? Il intervient après une longue nuit de jeûne et permet de donner assez d'énergie à l'organisme afin de démarrer la journée du bon pied. C'est pourquoi, il est important de composer un petit déjeuner équilibré. Comment ? Nous répondons en détail à cette question dans cet article. Quelles sont les composantes d'un petit déjeuner équilibré ? Lorsqu'on veut composer un petit déjeuner équilibré, il faut tout d'abord savoir de quoi va être composé ce dernier. Une fois que l'on sait cela, chacun peut composer un petit déjeuner à son goût. Une boisson chaude ou tiède selon vos préférences. Pendant le sommeil, l'organisme continue de fonctionner et rien que le fait de respirer occasionne des pertes hydriques. Cette boisson chaude ou tiède aura deux principaux rôles dans l'organisme. D'une part, elle permet de réhydrater l'organisme en compensant les pertes hydriques enregistrées dans la nuit. D'autre part, elle sert à le réchauffer afin de le réveiller doucement et commencer sa journée d'une façon idéale. Toutefois, il est aussi conseillé de boire un verre d'eau pour mieux se réhydrater. Il faut cependant éviter l'excès de sucre dans vos tasses, que ce soit du café, du lait, etc. Des fruits ou des jus de fruits Les fruits sont utiles pour l'apport des vitamines C. De ce fait, vous devez penser à ces aliments pour composer un petit déjeuner équilibré. Par ailleurs, il est conseillé de le consommer entier afin de profiter au maximum de ses nutriments. Toutefois, vous pouvez parfois opter pour un verre de jus de fruits fait maison, 100% pur. Il faut cependant éviter les jus de fruits industriels parce qu'ils contiennent beaucoup de sucre. Un produit laitier Les produits laitiers sont importants, car ils vous fournissent les protéines et le calcium dont vous aurez besoin toute la journée. Vous pouvez donc opter pour le fromage blanc, le yaourt, un verre de lait, le fromage allégé, une fois de plus, il faut limiter la consommation de sucre. Un produit à base de céréales Grâce aux glucides qu'ils contiennent, ces produits fournissent l'énergie nécessaire pour l'organisme. Cependant, certaines céréales transformées contiennent beaucoup de sucre et il faudra limiter leur consommation. Ainsi, pour composer un petit déjeuner équilibré, vous pouvez opter pour les biscottes, un bol de céréales, du pain complet, etc. Par ailleurs, il faut noter que la quantité de ces aliments dépendra de vos activités physiques, votre âge, votre sexe, etc. Exemple d'un petit déjeuner équilibré Un exemple de petit déjeuner équilibré Une tasse de thé à consommer avec du pain complet plus une tasse de lait tiède et une pomme ou de la pastèque. Café plus biscottes plus yaourt nature et un verre de jus de fruits. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !